Est-ce qu'il y a des questions ? Ce qu'on va faire ensuite, après les questions, on va faire une bonne pause qui va nous permettre d'échanger, de discuter, une pause networking. Il y a un buffet qui est à notre disposition dans les couloirs de l'université, de l'école Télécom Paris Tech. Et on se retrouvera ensuite dans une heure pour continuer à parler de créativité, autour notamment d'une autre représentation de la technologie Fregans. Alexis, dans une comparaison avec l'existant et une mise en exerbe de quelques points différenciants qui différencient la technologie Fregans par rapport au web, même si vous avez dû comprendre qu'on est en tout cas au niveau du format sur quelque chose d'assez différent. Et ensuite, une table ronde avec nos experts qui vont débattre autour de la créativité. Philippe, je te laisse la parole pour introduire cette soirée, cette deuxième partie de soirée. Une question qu'on a eu sur Twitter, est-ce que tous ces effets-là sont identiques sur tous les écrans connectés ? Autrement dit, est-ce qu'on a le même effet blur, les filtres, le texte, le positionnement, est-ce que ça marche partout sur tous les écrans connectés ? Oui, alors la réponse est oui, puisque l'engagement de la technologie Fregans, c'est de dire le rendu du site, quel que soit le device, sera au pixel près, je dirais donc même à la transparence, au niveau de transparence près, identique sur les différents terminaux. Alors ceci est possible, ça a l'air comme ça, ce serait une belle promesse, mais ceci est possible parce qu'en fait, dans le logiciel Fregans Player, on intègre un moteur de rendu complètement maîtrisé par l'OP3FT, c'est-à-dire de A à Z au niveau des polices de caractère, au niveau du décodage des images, au niveau du décodage aussi, on l'a vu du document FSDL lui-même, quand il y a des erreurs, etc., c'est toujours les mêmes erreurs qui sont partout, c'est toujours au pixel près le même rendu. La seule chose qui va varier d'un ordinateur à l'autre, c'est finalement la façon, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'échelle d'ajustement du site sur l'écran en fonction du terminal, c'est qu'effectivement il y a des terminaux qui ont une très grande définition et qui vont permettre de bénéficier de tous les pixels du rendu sur l'écran, donc on va avoir une très forte densité, donc il y a des tablettes par exemple, des tablettes qui ont une extrêmement forte densité de pixels et qui permettent d'accueillir tous nos pixels du rendu sur l'écran, et puis des écrans d'ordinateur où on voit bien que le site Fregans tel que je l'ai développé est beaucoup trop gros dans sa forme de rendu et donc il va simplement être ajusté. Mais ça, ça ne change pas la mise en page, ça ne change pas le rendu, c'est rendu au pixel près et donc on peut avoir une garantie de rendu pour un éditeur. Donc typiquement, ça c'est des choses qu'on a rencontrées plusieurs fois avec des éditeurs-testeurs, l'idée de pouvoir faire faire par son agence, par son webmaster, par son designer, par quelqu'un faire faire un site et se dire qu'on va pouvoir le valider à 100% sur son téléphone, sur sa tablette ou sur son PC ou sur son Mac ou sur son ordinateur Linux, sans être obligé de faire toute la série des terminaux mobiles qui sont des milliers de toutes sortes, et bien évidemment il y a un gain de temps et un confort énorme par rapport à ce qu'on peut trouver dans d'autres technologies de publication comme le web. Donc ça veut dire que même la relation entre l'éditeur et la personne qui fait le contenu va devenir beaucoup plus créative, puisqu'on ne va pas passer 80% du temps à pleurnicher parce que ça ne marche pas, ou ça ne marche pas comme on voulait, ou on perd du temps à revoir, on va passer du temps uniquement à se dire est-ce que c'est chouette, est-ce que j'ai bien mis la pomme au bon endroit, est-ce que la navigation est propice, est-ce que finalement l'impact de ma communication ou de ce que j'avais envie de faire, de drôle, de pas drôle, est en place. Voilà, donc effectivement, la réponse est oui, la garantie de rendu au pixel près. Une autre question aussi, c'est sur la liste des éléments qu'on a vu au départ, FSDL, FSDL, est-ce que cette liste est figée ou est-ce qu'il y aura d'autres nouveaux éléments qui vont en paraître dans le futur ? Alors, cette liste-là, en fait, dans la version 3.0 du FSDL, si on peut la remontrer à l'écran, voilà, c'est l'autre, et bien en fait non, c'est bien la liste intégrale des éléments FSDL de la version 3.0. Donc là, on a, en maîtrisant aujourd'hui, en apprenant à maîtriser ces éléments-là, en fait, vous avez l'intégralité du dispositif de rendu. Voilà, alors ce qui sera fourni ultérieurement, mais vous allez voir que ça ne va pas casser des patins à canard, comme on dit, ces éléments-là sont extrêmement simples, ils ont très peu d'attributs, et ils sont faciles à maîtriser pour des développeurs. Donc le passage au site FSDL dans lequel le texte est généré par le serveur ou l'image, en fait, est un peu un non-sujet par rapport à notre... Au contraire, c'est quelque chose d'extrêmement simple par le fait qu'on a bien mis tous les paramètres techniques au niveau de l'élément file, et donc du coup, c'est complètement isolé du design. On peut faire vraiment son template dynamique de manière tranquille. Mais là, vous avez l'ensemble des éléments. Et en revanche, on va s'occuper derrière un 3.0 ? Ah, bien entendu, on a beaucoup d'idées, les feedbacks vont arriver forcément, on a déjà des idées de ce qu'on va nous proposer, et évidemment, on va continuer d'implémenter le FSDL avec d'autres éléments ou d'autres fonctionnalités, en effet. C'est-à-dire, vous aurez des évolutions en 3.1, c'est-à-dire peut-être des ajustements, des possibilités spionnaires, des polices de caractère en plus, c'est une chose. Et puis, peut-être que dans des versions majeures, on va intégrer des choses plus lourdes, comme on en a parlé à plusieurs reprises, la vidéo et ce genre de technologies qui peuvent bien sûr énormément compléter l'intérêt de la publication. Très bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, puisqu'on fait une petite pause. Alors, je dis à ceux qui nous suivent à distance, eh bien, qu'on se retrouve d'ici à peu près une heure. Il est quoi ? Il est un peu plus... Il est moins 8 de 19 heures. On se retrouve... On n'a qu'à se retrouver à 20 heures pour faire un contron et on parlera à nouveau de créativité en général et avec les sites Frogans. Merci beaucoup. A tout de suite. Applaudissements